L'initiative ne peut pas quitter les cercles des élites. Parce que ce sont les élites qui tirent la société vers le haut. Par contre, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que l'initiative, quand elle vient de la pensée des élites et qu'elle se limite aux élites seulement, on va vers l'échec. C'est-à-dire qu'il faut créer un mouvement à la base pour porter justement cette initiative de fédération. Déjà, l'évolution historique nous le permet, parce que les peuples, ce sont les mêmes peuples qui ont été divisés à partir de la Conférence de Berlin et la balkanisation de l'Afrique. Ce qu'il faut, c'est reconstituer ces peuples africains, ces communautés africaines et faire porter à ces communautés africaines l'idée de fédéralisme, l'idée d'unité, d'intégration. Mais la pensée, naturellement, viendra des élites elles-mêmes qui ont pour rôle de penser l'avenir et de penser le présent. La communauté, effectivement, quand on pense, par exemple, on prend le cas des éleveurs. Les éleveurs, on les trouve de part et d'autre, des différentes frontières. Et ce sont les mêmes éleveurs, les mêmes pratiques économiques. On le voit chez les orpailleurs, ce sont les mêmes pratiques économiques. C'est-à-dire qu'il faut partir des identités de base, à la fois des identités culturelles, mais aussi des questions économiques pour construire cette unité. Parce que si on ne construit pas l'unité, en faisant une intégration à la base, si c'est le sommet seulement qui intervient dans des institutions qui ont été créées, des institutions qu'elles soient fédérales, une chambre haute, une chambre basse, et si c'est à partir, par exemple, de leurs arrangements, des arrangements des hommes politiques seulement, c'est sûr que ça ne marchera pas. Parce que les égaux ne leur permettront pas d'avoir un dépassement pour laisser une partie justement de leurs ambitions à l'autre. C'est ça le véritable problème. Moi, je pense que ce qu'il faut, il faut une pensée politique structurée autour du fédéralisme, autour justement de l'État fédéral. Mais cette pensée politique, une fois structurée, il faut organiser la base et il reviendra aux jeunes, aux femmes, aux éleveurs, aux agriculteurs, aux miniers, au secteur minier, de faire cela. Tout à l'heure, Ablaï Batchili a donné un exemple intéressant sur Ophouet Boigny. En disant qu'Ophouet, il était devenu très populaire dans nos différents pays. Il avait lutté contre le travail forcé. Et à partir du moment où il avait lutté contre le travail forcé, tous les agriculteurs, toutes les personnes qui étaient impliquées dans ce travail forcé, se sont appropriées l'idée non seulement d'Ophouet, mais ils ont vu à travers Ophouet le libérateur. Comme, par exemple, la Mingue avec sa loi avait lutté contre le système de l'indigénat, etc. Donc je pense que ce sont des leaders qui prennent en compte la préoccupation des populations pour en faire une réalité. C'est ça et que les populations se l'identifient à ces leaders. C'est pourquoi la question du leadership dans la construction de cet État fédéral me semble essentielle. La fédération du Mali, il y avait des tares congénitales. À partir du moment où les États s'étaient retirés et l'initiative était torpillée plus ou moins par l'ancienne puissance colonisatrice, par, il faut le reconnaître, quelqu'un comme Ophouet-Bagny, qui n'était pas très pauvre. Et on a enlevé, on a poussé vers la sortie certains États, comme la Haute-Volta, le Daomé, l'actuel Bénin. Déjà, une fédération avec deux États, c'est extrêmement difficile. On aurait pu avoir une meilleure intégration avec les deux États. Mais en même temps, il y avait une vision idéologique, des visions idéologiques séparées entre un nationalisme très fort qu'on retrouvait chez Modi Bokaita et chez Senghor. On avait, disons, une vision beaucoup plus soft, souple, avec une vision à la fois d'un socialisme démocratique, d'un socialisme ouvert. Donc, il y avait déjà ces deux visions qui étaient séparées. Momodudia, d'ailleurs, avait plutôt une vision plus proche de celle de Modibo avec son socialisme autogestionnaire. Mais il y a les questions idéologiques. Il y a les ambitions, par exemple, et l'absence de dialogue entre les leaders. Parce qu'à un moment, Modibo prenait des décisions sans se référer aux autres. Donc, ça a pêché cette fédération du Mali par des enjeux, des enjeux qui dépassent, justement, qui nous dépassent et qui nous viennent d'ailleurs. Mais l'instrumentalisation aussi des forces traditionnelles, on le voit dans le cas du Moronaba en Haute-Volta, qui a été instrumentalisée pour peser sur la sortie, pour la sortie, justement, de la Haute-Volta. Donc, je vois, quand il n'y a pas un travail à la base, quand les intérêts sont tout à fait opposés, les intérêts ne sont pas, disons, les divergences ne sont pas à planer, c'est normal qu'on va directement vers l'échec. Et puis, il y avait aussi le problème des identités culturelles. On a beau être ensemble, mais l'histoire du Mali avait la vision hégémonique de l'histoire de l'Empire du Mali sur le reste du Sénégal. Tout cela, à mon avis, on n'a pas bien travaillé les questions culturelles aussi et ce qui explique cet échec de la fédération du Mali, un an ou je ne sais pas, moins de deux ans, en tout cas, après l'avoir proclamé. Moi, je pense que justement, avec toutes les difficultés que nous sommes en train de vivre, le moment est venu de reprendre et de repenser le projet de la fédération. S'il y a coup d'État, c'est parce que aussi la démocratie n'a pas très bien fonctionné. S'il y a des coups d'État, c'est parce que les sociétés africaines n'ont pas été libérées jusqu'à faire évoluer l'individu en tant que tel. C'est parce que nous devons nous interroger. Il y a nécessairement une révolution sociale à faire dans nos pays. il y a aussi le fait que la conception du pouvoir et du leader inhérente à nos propres cultures est à critiquer et à revoir. Il y a beaucoup de choses et le moment est venu de le penser. Il ne s'agit pas seulement, et puis la question des souverainetés aussi, la souveraineté dans nos États, que ce soit, on parle de souveraineté alimentaire, on parle de souveraineté énergétique, mais il y a aussi la souveraineté politique et les décisions. Donc le moment est venu de repenser tout ça et de voir comment construire un fédéralisme durable dans nos États.